Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie Internet du Galaxy Nexus et donc assez logiquement, on va regarder le navigateur dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement il est connecté en Wi-Fi, comme vous pouvez le voir en haut, et qu'au niveau de la détection des réseaux et de la vitesse, etc., il est même meilleur que le Galaxy S2 qui était, à ma connaissance, parmi les téléphones que j'avais testés, déjà une référence, donc le Galaxy Nexus fait mieux et donc c'est très bien. Pour ce qui est de la 3G et de la 2G, il n'y a pas le fameux problème du Nexus One qui n'arrêtait pas de changer entre les deux, donc ici, ce n'est pas le cas non plus. Maintenant, on va donc regarder cette navigation dans le navigateur qui, au niveau des performances, a fortement augmenté, comme le montrent les chiffres de Sunspider et tout ça, mais bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on a des bonnes performances que c'est forcément utilisable au quotidien. Donc là, on va regarder, par exemple, avec le site du Monde, donc au niveau du scroll, ça marche très bien. Pour ce qui est du zoom, alors le site du Monde, c'est que des liens, ce n'est pas très évident. Pour aussi, on change, si on l'oriente dans un autre sens, voilà, c'est un peu long. On va, par exemple, essayer un autre site un peu moins chargé, par exemple, Fondroid. Avec, au passage, vous noterez la petite animation sympa qu'il n'y avait pas avant, en fait. Donc, le site se charge. Donc là, c'est la version complète du site et vous pouvez voir que c'est extrêmement fluide, alors que pourtant, il y a du contenu qui est affiché dessus. Là, normalement, il y a une petite icône qui dit que Flash Player n'est pas là. Bon, là, elle ne se met pas. Sachant qu'il faut savoir qu'Adobe va mettre le plugin à disposition dans le courant décembre, mais en attendant, ça permet d'avoir un navigateur beaucoup plus fluide parce que, bien évidemment, s'il n'y a pas Flash, c'est beaucoup plus rapide à cause de raisons X et Y. Donc là, au niveau du pinch to zoom, ça marche bien. Le double tap, hop, aussi. Si je clique sur un lien, par exemple, le test du Galaxy Nexus, étrangement. Voilà, c'est pas mal aussi. Donc là, pour ce qui est de la navigation, particulièrement sur le site de Frandroid, on va dire, ça marche bien avec la rotation qui se fait bien également. Au niveau de l'interface, on remarque un léger changement parce que, bien évidemment, il n'y a plus les touches menu comme avant. Donc, on retrouve le favicon, la barre d'adresse. Ici, c'est la liste des onglets et juste à côté, les paramètres. Donc, on va regarder la liste des onglets qui affiche tout ce qui sont ouverts actuellement avec le même principe que le multitâche. Alors, pour rappel, le multitâche marche comme ceci. Donc, voilà. Si je veux fermer un onglet, c'est pas très compliqué. Hop, on le glisse et c'est terminé pour lui. Voilà, le site était ouvert deux fois. Si je vais, par exemple, sur les ardoises, le site se charge. Voilà, hop. Et là, si j'enregistre pour qu'elle soit hors connexion, ça veut dire que lorsque je vais cliquer dessus, voilà, ce sera la version qui est stockée dans la mémoire qui sera affichée. Donc, c'est particulièrement pratique si vous prévoyez que vous n'allez pas avoir la connexion pendant un certain temps. Et à noter que là, si je mets version en ligne, il va me recharger la page normalement, comme si de rien n'était. Donc, si on accède à l'historique, l'écran est décomposé en trois parties. Donc, dans un premier temps, les favoris, sachant qu'ils sont synchronisés avec ceux de Google et par conséquent, ceux du navigateur Chrome. Donc, si vous en ajoutez sur Chrome, ils viendront s'ajouter ici. Si vous les modifiez ici, ils seront modifiés sur Chrome. Donc, c'est pratique. Ensuite, il y a l'historique. Donc, ça, c'est plutôt classique. Et ensuite, il y a les pages enregistrées qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, on va revenir sur cet écran qui permet d'ajouter des onglets. Et au niveau des paramètres, vous pouvez le voir. Donc là, on va faire une recherche sur Google. Par exemple, Galaxy Nexus. Et donc, vous constatez que c'est l'affichage mobile qui se met. Donc, si on ne veut pas cet affichage et la version ordinateur, avant, c'était possible, mais il fallait modifier l'user agent. C'était assez compliqué. Maintenant, c'est juste ce petit menu. Et hop, on a la version pour ordinateur qui s'affiche. Très simplement, en un clic, je rappuie dessus. Et c'est la version mobile qui se met. Donc, de ce côté-là, c'est une vraie avancée qui est positive parce que ça fait vraiment gagner du temps. Et là-dessus, très bon point pour Google. On va continuer ensuite avec les paramètres. Donc, on va rapidement faire un tour. La saisie automatique du formulaire. Donc, ça va compléter votre nom, prénom, comme le fait Chrome, par exemple. Pour ce qui est de la confidentialité et la sécurité, il n'y a pas vraiment grand-chose de neuf. Pour ce qui est de l'accessibilité, Ice Cream Sandus, j'ai vraiment fait des efforts dans ce domaine avec, par exemple, la possibilité de demander en fond noir sur blanc au lieu de l'inverse. Donc, des bonnes améliorations pour l'accessibilité et pour les personnes qui ont des problèmes de vision ou auditif. Ensuite, pour les options avancées, donc, là-dessus, pas franchement à dire. La gestion de la bande passante, il y a la possibilité de précharger les résultats lorsqu'on est sur Google. Donc, ça va faire gagner du temps parce que le site se chargera un peu plus vite. Par défaut, ça ne marche qu'en Wi-Fi, mais on peut le mettre pour la 3G également, ou jamais. Et enfin, les labs qu'on avait déjà vus sur Honeycomb qui sont maintenant portés là-dessus. Donc, on va d'abord regarder le mode plein écran. Alors, il n'est pas très compliqué. Ça consiste juste à supprimer la barre de notification. Donc, là, si je la raffiche, voilà, vous voyez qu'elle s'est remise. Donc, à voir si vous en avez l'utilité. Et l'autre, c'est les commandes rapides. Donc, ça consiste à n'afficher plus que le contenu de la page. Et vous voyez que la barre d'adresse a disparu. Au-dessus, il n'y a plus rien. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, il faut cliquer sur un bord. Donc, par exemple, en haut, au milieu. Voilà. Donc, là, j'ai la liste de tous mes onglets ouverts. Avec même un petit aperçu. Ici, la possibilité d'écrire l'adresse. Et ici, l'accès aux paramètres. Donc, voilà. C'est à voir vraiment si ce type de navigation vous plaît. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de l'avoir intégré parce que ça offre une nouvelle manière de naviguer depuis son navigateur. Voilà. Maintenant qu'on a vu que le navigateur était performant, en parallèle, il y a un gestionnaire de téléchargement qui se trouve ici. Donc, qui n'a pas forcément évolué depuis Gingerbread. Mais qui a la particularité maintenant d'inclure un lecteur de PDF ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc là, on a notre PDF normal qu'on va consulter de manière classique. Et la fonctionnalité sympa, c'est vue lecture qui donc affiche tout le contenu. qui affiche donc tout le contenu pour s'adapter sur l'écran. Donc, c'est vraiment très pratique pour les PDF qui sont souvent des documents où il y a beaucoup de texte. Donc là, bonne amélioration également. On va aller maintenant sur Gmail. Alors, avec normalement ma boîte à spam. Comme ça, on ne s'accroînera pas pour les messages. Donc, les éléments qui changent, c'est en haut, on a une action bar qui affiche ici la boîte utilisée et plus particulièrement le dossier. en bas, il y a donc composer, rechercher, les labels actualisés et ensuite les options. Donc, c'est une interface qui est un peu compliquée à maîtriser au départ parce qu'il y a des informations à la fois en haut, en bas et la liste au milieu. Donc, pour ensuite avoir accès au mail, il suffit de cliquer dessus, ça n'a pas vraiment changé. Avec à peu près les mêmes fonctionnalités qu'auparavant, ça ne révolutionne pas le genre. Le petit élément qui aurait été sympa, c'était peut-être le zoom, mais voilà, on ne peut pas, donc c'est dommage. Par contre, comme vous pouvez le voir, pour basculer d'un mail à l'autre, il suffit juste de scroller. Donc ça aussi, c'est dans les nouveaux codes d'Ice Cream Sandwich et c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Maintenant, on va regarder pour la composition des messages. Donc, c'est approximativement la même chose qu'auparavant. Et sachant que le clavier inclut désormais un vérificateur d'orthographe. Donc, par exemple, je vais écrire Android. Là, ça va être faux. Ça me le souligne en rouge. Bon, là, par contre, ça me dit avril. Mais si j'écris Android, ça me dit que c'est correct. C'est parfait. Voilà pour la partie Internet. C'est un peu de détails. C'est parfait. – Sous-titrage FR 2021